Mais pour l'instant ça pèse Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant Comment ça passe Et pour le moment ça passe Jusqu'au jour où ça casse Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Moi aussi je vous ai dit il y a deux semaines il y a déjà 10 ans il y a déjà 15 ans la guerre mondiale s'est déjà commencé en train de le faire de Tchétchénie, Yougoslavie, Afghanistan l'Afrique, Rwanda, Syrie, Yémen la guerre s'est déjà commencé et dépassé le 3ème, 4ème, 5ème mondial c'est mondial maintenant c'est mondial ce n'est pas une ethnie un pays, un parti politique c'est les puissances mondiales qui sont en train de faire des guerres ailleurs mais une chose qui est très intéressante ce qui valide aussi la raison vous savez ce qui est actuellement avec cet accord s'il aurait déchiré c'est qui qui va gagner cet accord s'il est déchiré c'est la guerre qui va gagner c'est la guerre et le bout du monde de l'argent aussi c'est faire la guerre c'est faire la guerre n'est-ce pas vous voyez on vous prend comme ça direct vous êtes en direct bonsoir c'est qui bonsoir oui bonsoir moi c'est Sérius c'est bon Sérius c'est bon on vous écoute vous êtes sur l'antenne on vous écoute voilà alors la question que vous devriez vous poser que vous ne vous posez pas c'est quel est l'intérêt de monsieur Trump ou des Etats-Unis d'attaquer l'Iran et d'abord de refuser ce traité de non prolifération que l'Iran a accepté de signer parce que en fait ça ne va pas dans l'intérêt des Etats-Unis quel est l'intérêt des Etats-Unis d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique il n'y a pas d'intérêt stratégique que les Etats-Unis défendent là-dessus donc il y a un gros problème c'est la question en tant qu'Iranien je pense que les Etats-Unis même si vous êtes un opposant que vous devriez vous poser quel est l'intérêt de Donald Trump alors est-ce qu'il veut détruire l'oeuvre d'Obama comme il a fait pour par exemple le système de sécurité sociale ou est-ce qu'il y a d'autres personnes derrière c'est ça que c'est la question et la question on la connait c'est qu'il y a des intérêts stratégiques qui sont hors des Etats-Unis qui poussent les Américains qui sont il y a des gens derrière le rideau qui tirent les ficelles et qui poussent les Etats-Unis à entrer en guerre et à faire la guerre à l'Iran et ce qu'a dit l'auditeur précédent est vrai c'est-à-dire qu'il y a un Etat qui ne veut pas que ses voisins possèdent l'arme nucléaire parce qu'il ne pourrait pas ça le gênerait pour faire la politique qu'il entend faire voilà c'est ça vous devriez vous poser la question par exemple il y a quelqu'un sur Youtube qui s'appelle je crois que Jacob Cohen qui parle d'un ancien israélien monsieur Strauss qui avait écrit un livre sur les services ukrains israéliens il raconte il s'était sur les Sayanis il raconte comment dans les années 70 les Israéliens ont pu savoir quels sont les experts nucléaires iraniens qui étaient venus à sa clé pour pouvoir prendre des renseignements et puis finalement on a assassiné plusieurs quoi enfin un je crois qu'ils ont assassiné c'est la question que vous devriez vous poser même en tant que proposant oui je vais vous répondre je vais vous répondre Bruno il est là en tant que proposant c'est ça il est l'intérêt des Etats-Unis d'aller bombarder il va vous répondre c'est juste oui 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 répondez bonsoir bonsoir écoutez j'entends cet intervenant écoutez c'est pas sérieux il n'y a pas de rideau il n'y a pas de personne qui dirige derrière quoi que ce soit c'est quoi ces bêtises là non c'est des conneries honnêtement bon analysons les choses calmement calmement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui j'ai déjà intervenu à l'antenne pour ce même sujet Bruno il va vous répondre restez avec nous qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe il faut bien me prendre en compte qu'il y a eu un accord sur le nucléaire iranien qui était un accord paraffé par les Etats-Unis paraffé par les Etats-Unis paraffé par monsieur Obama et son administration bon le fait est quoi qu'est-ce qu'on a fait on a permis à l'Iran donc on a d'un côté donné entre guillemets de l'argent enfin en tout cas on a levé progressivement les sanctions avec un contrôle accru de l'Iran sur l'arme nucléaire c'est-à-dire entre guillemets on leur dit voilà maintenant vous stoppez votre arme nucléaire et de l'autre côté on vous lève les sanctions progressivement bien entendu avec un contrôle de l'agence internationale de l'énergie atomique bon la question est quoi Trump il y a beaucoup de gens qui disent monsieur Trump il n'est pas sérieux monsieur Trump il est fou écoutez on va être clair monsieur Trump n'est pas fou monsieur Trump est un monsieur ultra rationnel il s'aperçoit de quoi monsieur Trump que l'Iran est aujourd'hui un état qui menace la région voilà est un état qui essaye progressivement de mettre une emprise sur l'ensemble des pays voisins je vais vous prendre un exemple l'Iran aujourd'hui utilise le Hezbollah utilise c'est comment ça s'appelle je ne connais pas les termes spécifiques je pense que vous vous connaîtrez peut-être mieux le terme c'est les Moudjahidines pour utiliser justement tous les états pour avancer et avancer ses pions si on prend les états à côté l'Irak aujourd'hui est sous la botte de l'Iran la Syrie pareil et le Liban pareil qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui l'Iran essaye à travers ses milices à travers son influence de conquérir petit à petit toute la région voilà et on aperçoit aussi que l'Iran s'étend au Yémen à travers ses milices etc donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'est-ce que monsieur Trump veut dire d'abord il veut inclure c'était la proposition de monsieur Macron de dire cet accord 1 il ne prend pas en compte les éléments de la politique iranienne c'est-à-dire entre guillemets on leur dit oui on lève vos sanctions mais attendez qu'est-ce que vous faites là dans la région qu'est-ce que vous voulez faire bon première question deuxième point deuxième point l'Iran certes ne développe pas ses missiles nucléaires mais qu'est-ce qu'il fait l'Iran qu'est-ce qu'il fait il développe des missiles balistiques alors j'explique les missiles balistiques sont des missiles qui permettent justement d'avoir une très grande précision de frappe voilà si on leur ajoute une composante nucléaire ça fait un désastre donc l'Iran essaye de développer ses armes conventionnelles et de l'autre côté de multiplier son influence dans la région pour justement avoir de plus en plus d'influence et notamment et notamment contre Israël et contre surtout parce qu'Israël c'est connexe c'est-à-dire c'est pas pour eux l'ennemi principal c'est surtout l'Arabie Saoudite donc ils essayent justement de faire une influence iranienne d'encercler un peu les Saoudiens d'encercler les Israéliens et ils essayent de faire une politique qui est pour la région très destructrice je pense aujourd'hui les crimes par le régime syrien sont iraniens la milice Hezbollah terroriste il faut appeler les choses telles qu'elles sont ils sont déclarés terroristes par l'ONU c'est pas moi qui le dit donc l'Iran se met justement dans la région et met le bazar dans la région qu'est-ce que M. Trump dit M. Trump il dit voilà l'accord qu'on a fait il ne prend pas en compte ces autres éléments c'est-à-dire l'influence iranienne c'est-à-dire le développement des missiles balistiques de l'Iran et donc il faut faire soit on annule l'accord on annule l'accord soit on fait un nouvel accord avec donc ça c'était plutôt la proposition française avec le premier point c'est de limiter l'influence iranienne dans la région on leur dit voilà stop comme à l'époque de la guerre froide on appelle ça les zones entre guillemets où comment ça s'appelle on intervient plus c'est-à-dire l'Iran se calme un peu et enfin on regarde un peu le programme balistique du l'Iran qui est très problématique enfin on voit également si l'accord parce que je crois il y a un terme à l'accord il y a un terme est-ce que après l'accord l'Iran ne pourra pas reprendre son programme nucléaire voilà donc là c'est-à-dire qu'on voit le nucléaire monsieur Obama s'est préoccupé du nucléaire mais on ne s'est pas préoccupé de tous les sujets à côté c'est-à-dire je répète l'influence de l'Iran dans la région le programme balistique de l'Iran et ses armes conventionnelles il faut voir ces éléments et voir si justement on ne peut pas substituer l'accord qui a été signé à un nouvel accord qui engloberait l'ensemble de ces éléments voilà et de plus oui Bruno reste avec nous Sirus il va dialoguer avec vous il va vous répondre Sirus oui alors c'est moi c'est à moi oui c'est à vous maintenant après ça sera encore Bruno reste avec nous Bruno ce monsieur c'est très bien mais il y a un angle mort que ce monsieur n'aborde pas c'est la puissance nucléaire israélienne qui a des sous-marins et qui a une puissance nucléaire pourquoi on ne va pas visiter les sites nucléaires israéliens pourquoi on ne fait pas une étude une évaluation de la force nucléaire israélienne ça c'est le grand nondi c'est le grand c'est l'angle mort personne n'en parle et c'est là que tout le raisonnement de face monsieur tombe à plat quoi il parle de politique régionale stratégique mais Israël en a une politique régionale dans la région enfin tous les états ont de politique oui c'est vrai qu'ils ont d'Iran une politique notamment au Liban d'ailleurs avec le Hezbollah c'est vrai qu'elle a des pions un peu mais oui il y a une politique régionale mais Israël c'est pareil et même beaucoup plus dangereuse parce qu'on sait qu'ils ont des ongés qui sont rappelez-vous de l'affaire Vanunu qui s'est fait enlever en Italie qui a dénoncé le programme nucléaire israélien pourquoi on n'en parle jamais pourquoi ce monsieur qui dit voilà je vais le laisser répondre pourquoi l'est-ce-t-angle mort pourquoi les saints ce sera les israéliens je ne dis pas que ils sont et que les iraniens forcément ce sera les méchants donc on voit bien qu'il y a un angle mort qui n'est jamais abordé il dit qu'il n'y a personne derrière les rideaux et bien si si il y a du monde derrière les rideaux justement et ces gens-là ne veulent pas apparaître pourquoi parce que parce que s'ils apparaissaient et bien on verrait que on verrait que finalement c'est pas les maîtres du jeu c'est justement parce qu'ils n'apparaissent pas trop alors Netanyahou on sait qu'il ment de toute façon c'est un menteur même ceux qui étaient pro Netanyahou comme Sarkozy Sarkozy et Djouba je ne fais pas confiance à Netanyahou et puis il est arrogant c'est un menteur etc donc moi je laisse ça pour aller c'est monsieur j'aimerais bien que je lui explique pourquoi on ne va pas visiter à la IEA par exemple on ne va pas visiter les sites nucléaires israéliens je le laisserai prendre Allô oui Bruno c'est où alors écoutez d'abord c'est gentil de me laisser répondre écoutez alors monsieur l'auditeur bon écoutez il faut répondre question par question première question est-ce que on ne parle pas du programme nucléaire israélien bon deuxième question qu'il a posée c'est l'Iran a son influence bon je vais répondre juste je liste et après je réponds donc première question c'était sur Israël deuxième question sur l'influence iranienne il disait au fond c'est normal un pays s'impose bon je vais vous répondre juste trois minutes laissez-moi le juste temps voilà donc là je crois qu'il y avait une troisième question sur je ne sais pas bon le gouvernement en place israélien bon écoutez je vais vous répondre point par point premier point sur Israël d'abord je crois que la différence fondamentale entre un pays israélien le pays israël et le pays iran c'est que le pays d'Israël monsieur est une démocratie comme la France comme les Etats-Unis comme la Grande-Bretagne comme l'Allemagne c'est une démocratie parlementaire avec naturellement des voix discordantes qui 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 s'expriment la presse est libre les syndicats peuvent manifester et ont naturellement les Israéliens s'ils veulent changer de gouvernement ils n'ont qu'à attendre un an pour changer de gouvernement ce qui n'est pas le cas de l'Iran deuxième point sur l'usine nucléaire écoutez Israël il y a eu je pense aujourd'hui d'abord officiellement Israël n'est pas un état nucléaire c'est vous qui le dites on a des présomptions mais je crois que ça n'a rien à voir de comparer un état nucléaire démocratique avec un état nucléaire avec un pays qui pourrait posséder nucléaire qui serait autocratique cela n'a rien à voir monsieur pouvez-vous comparer la Corée du Nord avec la France pouvez-vous comparer l'Iran avec Israël c'est la même chose ce sont les deux pays qui n'ont rien à voir voilà deuxièmement vous répondez vous parlez de l'influence iranienne écoutez et sur l'influence entre guillemets légitime qu'aurait chaque pays de développer sa politique bon c'est un constat légitime je vais vous répondre est-ce que l'Iran monsieur est complice du génocide en Syrie du génocide quand on tue plus d'un million de morts c'est un génocide c'est un génocide génocide du peuple syrien quand monsieur on a pour ambition régionale de détruire je dis bien détruire de la carte c'est le guide Ali Ramini qui le dit c'est pas moi qui le dit c'est le guide Ali Ramani qui dit quoi le guide suprême c'est comme le président de la république pour vous si vous ne connaissez pas la géopolitique iranienne c'est ça c'est Ali Ramani le guide suprême le chef du chef qui dit quoi qui dit l'état d'Israël doit être rayé de la carte rayé il dit pas l'état israélien doit faire des progrès l'état israélien sur certains points doit faire la paix avec les palestiniens ou doit négocier il dit pas ça il dit pas ça il dit doit être détruit de la carte alors c'est comme si moi ou vous monsieur vous achetez vous avez envie de tuer quelqu'un et vous passez à l'armurier et vous pensez je vais acheter un bazooka vous croyez vraiment que l'armurier va vous le vendre pourquoi vous voulez l'acheter le bazooka c'est très simple il y a mon voisin je ne le supporte pas je vais m'acheter le bazooka pour le tuer vous lui dites ça à l'armurier vous croyez qu'il va vous le vendre l'arme il va appuyer la police en deux minutes il va dire attends ce type là il n'est pas sérieux pareil quand on veut en tout cas on a la possibilité pour avoir une arme nucléaire il faut être un pays démocratique voilà pour moi le critère qui fait la différence entre des pays les pays démocratiques les pays qui ne le sont pas les pays qui respectent les droits de l'homme les pays qui ne le respectent pas les pays qui veulent rien les pays de la carte et les pays qui au contraire discutent parlent avec tout le monde vous parlez enfin sur la dernière question sur le monsieur Netanyahou on a le droit de penser ce qu'on veut sur le monsieur Netanyahou je veux juste si vous avez un peu vu en septembre sur Youtube vous pouvez le voir la déclaration de monsieur Netanyahou à l'Assemblée nationale des Nations Unies qu'est-ce qu'il dit monsieur Netanyahou il dit une chose très simple il dit je veux parler avec les Iraniens quels qu'ils soient quelles que soient leurs confessions bon ils sont en majorité chiites mais il y en a d'autres je veux parler avec le peuple iranien et je leur dis je ne suis pas en guerre ni en conflit avec le peuple iranien je suis en conflit avec les dirigeants iraniens et ça ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir vous voyez la différence c'est-à-dire est-ce que monsieur Netanyahou le gouvernement israélien aujourd'hui en place peut-être que demain ce sera l'opposition qui se remplace parce que c'est un pays démocratique dit je ne suis pas en guerre contre le peuple iranien le peuple iranien a eu des très longues traditions avec le peuple israélien il dit juste les gens qui vous gouvernent actuellement sont des fous furieux voilà ce sont des fous furieux voilà c'est ça qu'il dit donc il fait une distinction distinction importante entre le peuple et ce qui le dirige rappelons plusieurs points que le peuple iranien n'a pas l'occasion de s'exprimer librement et les élections qui sont faites sont des simulacres de démocratie car il n'y a pas vraiment d'élection puisque le président de la république qui est le guide suprême ne change pas comment peut-on réellement avoir c'est comme si que je vous dirais qu'en France il y a des élections mais le président de la république reste le même vous croyez ça vraiment que ce sont des élections donc il faut faire une distinction monsieur Bruno on va laisser Sirius qui parle Bruno voilà la distinction faite par monsieur Netanyahou qui pour vous est un type qui est un sale type mais il fait la distinction Bruno reste avec nous Bruno on va laisser Sirius qui parle quelques minutes lui on vous écoute il a parlé beaucoup alors il a parlé d'Israël et de la carte je crois que c'était des propos qu'on frotte à monsieur Ahmadinejad bon ça il faut voir la traduction je crois que c'est Israël qui aurait effacé des sables du temps enfin moi je ne parle pas de Perse donc ça c'est sujet à caution il parle de démocratie est-ce qu'il pense vraiment sincèrement qu'Israël a des leçons de démocratie à donner à l'Iran il n'est pas au courant de ce qui se passe à Gaza il n'a pas vu en direct les enfants démembrés sur la plage il n'a pas vu les crimes de guerre quand il était fait à Gaza il ne le sait pas il n'est pas au courant il n'est pas c'est pas les pressions quand il était fait quand on n'en parle pas là il n'y a pas il y a deux ou trois semaines en tué des moi je vais vous le dire franchement monsieur Bruno je ne suis pas bon palestinien pour des raisons bon c'est trop long à expliquer mais j'essaie d'être juste il y a un deux points deux mesures Israël massacre des palestiniens il faut le dire quoi là ils ont tiré à l'arme blanche sur des populations civiles alors vous dites qu'Israël est de démocratie non c'est pas une démocratie à l'européenne il y a des mariages qui sont interdits entre juifs et non juifs on sait que les arabes c'est une sorte de sous-citoyenneté qu'ils ont quoi et moi je peux enfin là je n'ai pas le temps de développer mais il y a des terres qu'on ne peut pas vendre on a des arabes etc il y a des expulsions qui sont faites il y a des annexions qui sont faites il y a une colonisation qui est en cours donc dire qu'Israël là il y a deux ou trois ans ils ont bombardé Gaza au phosphore blanc ils tuent des enfants alors il faut arrêter alors ça me rappelle le truc de Goldheimer on déteste c'est pas les signes parce qu'ils nous font ça ils sont très forts parce qu'ils nous forcent à tuer leurs enfants donc je pense qu'Israël a aucune leçon de démocratie à donner à l'Iran vraiment aucune et c'est même quasiment obscène de venir dire qu'Israël c'est la foule démocratique quand on sait ce qu'ils font là-bas alors moi je les aime bien parce que je pense attendez monsieur les Israéliens le peuple israélien et ses dirigeants comme nous aussi les Français on n'est pas forcément très fiers de nos gouvernements donc le peuple israélien en entier moi je le voilà quoi je suis plutôt non-pati pour ceux qui sont réalisés moi je suis un peu comme tout le monde on a un petit peu bluffé il y a des très bonnes choses qui ont été faites c'est une démocratie je dirais entre parenthèses je dis bien entre le grime plutôt juive plutôt pour les juifs et on ne parle pas de tous ceux qui font leur alia et puis qui retournent parce que c'est hyper dur je connais un petit peu voilà j'en ai déjà parlé enfin avec des gens qui ont été en Israël c'est hyper difficile alors il a parlé non mais vous avez beaucoup parlé je voulais dire un truc aussi donc vous je pense qu'il n'a aucune alors vous avez parlé aussi de présomption alors là franchement je pense que vous vous moquez de nous de présomption d'avenue nucléaire non mais vraiment vraiment avec tout ce qu'on sait sur la France sur la 4ème république sur De Gaulle qui est venu qui a essayé de faire le ménage sur le rôle de Shimon Peres qui avait son bureau je ne sais plus là où ça au gouvernement vous allez dire qu'on a une présomption la centrale d'Imoin et tous ces trucs là avec toute l'histoire qu'il y a vous me dites qu'il y a une présomption qu'Israël a l'arme nucléaire non mais là vous vous moquez de nous par contre vous moquez enfin pas de moi vous vous moquez des auditeurs quoi évidemment qu'ils n'ont pas seulement l'arme nucléaire ils ont les derniers cris des armes américaines qu'ils ont parce qu'ils ont l'impression ils ont les lobbies ils ont les réseaux pour ça ils ont les moyens d'influence pour ça ils ont les sous-marins nucléaires et on sait bien que même les européens ont peur parce que ils ont un peu le réflexe de je crois que ça s'appelle fachoda enfin non fachoda c'est des anglais mais masada voilà et ils savent que si moi c'est des faches qui m'ont déjà dit nous on donnera pas une sandale de terre et s'ils nous font tomber on fait tomber tout le monde même pas une sandale on va me donner même pas un pied de terre ils ne donneront pas donc arrêtez de nous dire qu'Israël c'est peut-être bien enfin c'est un bon c'est une quasi-démocratie mais arrêtez de nous dire que la standard de démocratie Israël ce serait bien qu'ils aient parce que ce serait les gentils et puis les israéliens c'est pas bon parce que c'est des méchants alors que c'est une civilisation millénaire quoi je veux dire et puis en plus allô je pense que j'ai été coupé allô non non tu n'es pas coupé allez donc voilà je ne vais pas trop énerver les auditeurs donc voilà je n'ai pas tout noté ce qu'il avait dit mais de toute façon c'est un débat sans fin il va me renvoyer la balle pour me dire qu'ils sont meilleurs et que c'est pas de patata c'est sans fin quoi mais il y a un deux poids deux mesures il y a un angle mort dans ce truc et surtout ce que je voulais c'est l'année quand je suis intervenu quand je vous ai entendu c'est d'entendre un iranien un perse même opposant qui ne voit pas parce qu'on peut être opposant je vous conseille aussi le bureau des légendes qui est une série française qui passe en trois saisons regardez la saison 2 et 3 parce que ça parle de l'Iran ça parle du nucléaire renseignez-vous sur comment les iraliens ont planté des virus pour bousiller des centrales nucléaires iraniennes etc les assassinats qui ont été faits des ingénieurs arabes iraniens par les forces israéliennes etc donc voilà il faut essayer de mettre un peu un juste milieu et voir que c'est des gars qui se joue c'est des états qui ont des influences régionales Israël n'est pas pire que d'autres je pense que si l'Epargnation était plus forte je pense qu'ils disent sans complexe ils massacrent les juifs ça je le dis ça ne va pas plaire aux arabes et ça c'est vrai ils sont plus faibles donc là ils crient comme ils font ici en Europe d'ailleurs mais donc ils sont plus forts ils écrasent tout le monde donc il n'y a pas de problème moi je ne suis pas pro forcément pro musulman, pro arabe je sais que le fait d'être victime des israéliens ne les rend pas meilleurs ça c'est clair il n'y a qu'à regarder les décolonisations on était pour l'Algérie algérienne bon les Algériens ils ont leur indépendance bon ben ils ne sont pas meilleurs écoutez monsieur allo ? voilà quoi donc dans l'absolu effectivement ils ne sont pas meilleurs que les Fages enfin je ne veux pas dire les Fages mais que les Israéliens mais ils subissent une association d'injustice il y a un pouvoir vous ne tuer à leur répondre ah ? oui 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 je vois il y a beaucoup de points écoutez le problème c'est qu'il y a un peu de confusion bon écoutez je vais rétablir ça tout à l'heure voilà je le laisse répondre je l'écouterai écoutez d'abord écoutez allo ? oui oui on vous écoute écoutez d'abord c'est gentil écoutez beaucoup de confusion dans tout ça écoutez très clair moi je pense qu'il faut être très clair j'ai parlé tout à l'heure j'ai dit la différence fondamentale entre les deux régimes j'ai dit Bruno 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 attends deux secondes on va donner une minute parole à Pierre qui ça fait longtemps il nous attend Bruno attends une minute Pierre bonsoir Pierre tu es là ou tu es parti Pierre ? allo allo Pierre allo oui oui je peux passer vas-y une minute parce que le débat entre les deux c'est très intéressant vas-y tu veux participer ? vous devez participer oui on vous écoute Bruno reste avec nous si vos soucis allez oui allez Pierre allo mais je me sens très mal là je me sens très mal mais on vous entend bien allez pas de problème tu as un problème sur ton téléphone vas-y on vous écoute Pierre ah c'est pour dire que allo on m'entend là on m'entend ? oui 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 vas-y vas-y oui bon c'est pour dire que Israël d'abord c'est une vraie démocratie tous les partis sont en désert tous les partis racistes autant que je le sache il y a eu le parti du rabat Kav c'est raciste qui a été interdit parce qu'il était raciste c'était anti-anti-anti-anti-juif c'était anti-juif enfin c'était ce qui n'était pas juif il les méprisait et tout donc ils ont été interdits allo ? continue Pierre oui oui on vous écoute oui c'est tout ? c'est tout Pierre ? je peux dire aussi que la différence entre Israël et l'Iran c'est que l'Iran a signé autant que je sache le pacte de non-prolévation nucléaire c'est pour ça que le monde entier a un regard sur ce qu'il fait alors Israël est un pays donc Israël a le droit il a un environnement atomique au fond du décal pour les internationaux il a un environnement atomique je dois dire aussi que l'argument qu'il veut que quand on est pas une démocratie on n'a pas le droit à l'armatomique c'est une grosse plaisanterie parce que le RSS pendant des dizaines d'années il était pas une démocratie il même a réussi à prendre une démocratie c'est pas l'armatomique là je suis le même topo la Corée du Nord maintenant ils ont l'armatomique autant que le SAC même topo alors que le Nord c'est encore pire c'est vraiment stalinien quoi c'est stalinien c'est stalinien quand l'armatomique c'est pas une grande puissance atomique mais bon et ainsi de suite je veux dire donc c'est pas une démocratie c'est pas une opinion à dire c'est pas valable c'est recevable Merci Pierre on va laisser Bruno s'exprimer répondre à Sirus et Sirus tous les deux vous pouvez parler allez on vous écoute Clairement Pierre l'a dit voilà il n'y a pas photo il n'y a pas photo entre les deux régimes ça n'a rien à voir et c'est vrai qu'après on s'est un peu éloigné sur la réponse il m'a dit le régime il sera bien etc bon on s'est un peu éloigné le problème de base c'était le nucléaire le nucléaire avec un régime terroriste un régime qui veut détruire un état clairement non un nucléaire pour un régime démocratique pour un régime qui veut parler avec l'ensemble de ses voisins qui veut faire la paix qui veut non pas faire la guerre je pense que oui il faut il faut être d'accord maintenant juste je vais terminer par les propos de monsieur Mohamed Ben Sandman MBS prince héritier d'Arabie Saoudite qui cite alors là j'ai pas les propos exacts je suis désolé vous pouvez les voir sur internet c'était dans l'interview dans un quotidien américain où il dit Ali Khamenei est pire qu'Hitler il est pire qu'Hitler il pourrait faire la guerre et il pourrait détruire des millions de personnes c'est un sanguinaire et il faut que l'Iran change des régimes voilà j'ai pas la déclaration exacte je sais pas voilà c'est quelques souvenirs que j'ai lu je peux vous dire une chose je peux vous dire une chose c'est que clairement clairement ce régime là c'est un régime sanguinaire son président c'est un président je pense qui a du sang sur les mains en Syrie qui a du sang sur les mains sur les roquettes qu'il envoie sur le nord d'Israël sur l'ensemble de sa politique destructrice de la région ces gens là n'ont rien à faire comme on l'a vu en Syrie pour eux une vie humaine ce n'est rien donc je pense que leur donner la possibilité d'avoir l'arme nucléaire ce serait complètement catastrophique pour la région mais pour le monde aussi avec le jeu des alliances avec la Russie qui est là et l'Arabie Saoudite je pense véritablement que si un Iran nucléaire nucléarisé ce serait une catastrophe régionale parce que l'Iran pourrait l'utiliser de 1 et même si l'Iran l'utilisait comme dissuasion ça pourrait être très grave vu la prolifération que ça entraînerait dans la région je pense notamment à l'Arabie Saoudite qui aurait l'arme nucléaire à l'Egypte qui pourrait l'avoir et l'ensemble des pays qui diraient si l'Iran l'a pourquoi pas moi et naturellement dans des mains peu recommandables ça peut être compliqué ça peut être très difficile voilà je pense que imaginons que l'Iran ait l'arme nucléaire l'Arabie Saoudite dans la foulée voudrait l'avoir et naturellement ça pourrait mener à une explosion voilà ça c'est clair très clair je pense que ce ne sont pas des dirigeants de sang froid et que naturellement ça entraînerait une prolifération régionale ce qui serait très dommageable pour la région comme pour le monde voilà il faut être très clair voilà et donc je pense qu'Iran nucléaire non le nucléaire c'est pas une arme comme une autre et c'est une arme qui est très destructrice voilà donc c'est ça les paroles que je voulais dire et je voulais dire également que la région est très sensible et je pense que le peuple iranien mérite mieux que ses dirigeants actuels voilà je voulais dire ça et je terminerai pas là-dessus merci Bruno alors Cyrus toi dernier mot à dire mais avant de commencer je pense que je veux donner des conseils de lecture pour que les gens puissent se faire des idées alors c'est un indice que je cite souvent c'est White et Merchalmer la politique étrangère américaine ils verront ça sur internet lisez aussi Israël Shaak parce que ça va vous permettre de savoir ce que c'est que le fondement de l'état juif la religion juive la Torah etc et voir quels sont les standards comparer ces standards et les standards religieux il a parlé de Ben Salman il devrait plutôt s'occuper de Ben Salman avant de faire chier pardonnons l'expression d'emmerder les Israéliens et les Iraniens s'occuper de ce qui se passe d'abord en Arabie Saoudite c'est à dire un régime dictatorial sanguinaire qui continue à décapiter les gens où les femmes noires et philippines sont traitées comme des esclaves comme au Qatar comme au Kowei comme au Liban où ces gens la traitent leur domestique comme des chiens c'est ça qui devrait d'abord s'occuper installer déjà lui qui est musulman ça disant enfin déjà donner des droits etc des droits mais des droits humains déjà dans le pays où ils vivent il crée notamment qui est en plus censé représenter l'islam Arabie Saoudite qui est vraiment je t'ai dit une dictature extraordinaire et dégueulasse alors le bel-salman enfin je sais je sais qu'il sait je sais d'abord j'espère qu'il aura l'envie parce que c'est parti comme il est là ça va être dangereux pour lui mais on sait quels intérêts qu'il sert évidemment il ne sert pas les intérêts des Bédouins c'est un Bédouin alors d'abord qu'il s'occupe de nettoyer chez lui essayer d'installer enfin un minimum des démocraties il est pro-israélien qu'il essaie déjà de faire un petit peu comme les israéliens c'est-à-dire déjà essayer d'installer quand même quelques droits parce que la manière dont il traite les étrangers les non-musulmans c'est une honte c'est une honte et pas seulement pour l'Arabie Saoudite mais pour tout le monde musulman et ça c'est un grand non-dit c'est aussi un englement on n'en parle jamais la situation des non-musulmans des domestiques comment ils sont traités comme des esclaves donc lisez par exemple Shaak lisez Weidemersheimer lisez Norman Finkelstein qui a écrit enfin vous verrez il est écrit sur le holocauste c'est très bien il verrait il va voir comment se met en jeu les pressions d'ailleurs je vais vous dire un truc une anecdote pourquoi il n'y a pas très longtemps le gouvernement français a versé je ne sais plus trop moins de 3 millions je ne sais pas des organisations juives là on dévie c'est une anecdote pour ça disant parce que les trains avaient transporté des gens demandez-vous pourquoi ça c'est possible qui sont derrière quelles sont les mécanismes à l'oeuvre pour prouvoir ça renseignez-vous allez par exemple sur les budgets de l'Etat et voir quel est le budget réservé à la réparation des juges des déportés et voir l'évolution de 40 à aujourd'hui alors qu'il y a de moins en moins de survivants voilà le budget de l'Etat renseignez-vous sur ces trucs-là et après vous verrez un peu si les mécanismes qui sont en oeuvre qui jouent qui est derrière qui a de l'influence qui peut dire ci qui peut dire ça vous saurez pourquoi Macron ne peut pas aller dépasser certaines lignes etc etc donc lisez parce que si vous écoutez les journaux vous saurez pas alors voilà alors vous monsieur le perse je reviens vers vous interrogez-vous pourquoi on veut attaquer votre pays et on veut le détruire et on veut l'empêcher d'avoir un nucléaire interrogez-vous sur ça même si vous êtes un opposant voilà et je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne écoute aux auditeurs merci au revoir merci à toutes merci à tous voilà vous avez bien parlé de toute façon chacun ses idées mais il y a certaines choses que d'une côté vous les savez de l'autre côté vous ne le savez pas ce que on est en train de vous dire c'est ça de le départ j'ai dit à Farid aussi quelqu'un qui est fou vous ne pouvez pas le donner même pas un couteau qu'il soit un pistolet de toute façon le régime iranien même si on a des critiques sur l'état d'Israël le régime iranien depuis 40 ans à ce jour il a tué plusieurs centaines de milliers de son peuple exécution nationale dans le pays n'est-ce pas jusqu'à aujourd'hui c'est qui c'est qui comment tu t'appelles allo oui oui comment vous appelez-vous oui comment vous appelez-vous Pierre c'est-à-dire ce régime il a tué plusieurs milliers de son peuple alors comment on va donner le truc nucléaire en plus c'est des menteurs comme vous savez c'est des menteurs c'est vrai jusqu'à hier tous les vendredis ils donnent des slogans à tel pays vous ne pouvez pas armer un fou un fou vous ne pouvez pas l'armer c'est vrai qu'il y a les pays les gens les sociétés des établissements des entreprises des usines prêts à déclencher des guerres dans le monde sans aucun doute mais il ne faut pas être con Ali Khamenei que moi je le connais personnellement c'est un con Ali Khamenei mes chers amis écoutez bien moi-même je le connais bien moi depuis l'âge de 22 23 ans j'étais en Iran depuis l'âge de 10 ans 11 ans j'ai traité Ali Khamenei je le connaissais il était proche de nos voisins c'est un con et c'est un fasciste c'est-à-dire même il frappait son frère il s'appelait Hadi Khamenei il frappait son frère puisqu'il était parmi les Moudjahidines du peuple et il le frappait devant le plus de milliers de personnes dans une manifestation à l'époque et lui-même il racontait que son père était comme lui son père il le frappait avec une matraque Ali Khamenei le guide esprit de tuer l'Iranien celui qui pense que le monde il a peur de lui il était frappé par son père lui-même il frappait ses enfants et son frère son frère devant nous devant plusieurs milliers de personnes cet individu il a encouragé le terrorisme international depuis qu'il est le guide en Iran il finance les mouvements terroristes c'est un c'est un c'est un criminel vous ne pouvez pas lui faire confiance en plus lui il souhaitait que Trump déchire ça et il a déchiré et il a déchiré c'était qui c'était Pierre bonsoir bonsoir on vous écoute on vous écoute oui bonsoir je vous écoute oui ça c'est sur les partis musulmans qui entretiennent la guerre au Proche-Orient il y a eu une guerre d'ailleurs interposée entre les Irans et où les Américains sont interposés avec l'Occident entre l'Iran et l'Irak qui a duré 7 ans et qui a fait entre 800 000 peut-être un million de morts ça a duré n'est-ce pas et après il y a encore des décades où les Etats-Unis se sont avisés de faire comment dire rassurer la démocratie avec bien sûr les Irakiens et le monsieur qui a été pendu au bout du compte et puis ça bon ça n'a pas ça n'a pas arrêté ça a provoqué des conflits internes évidemment sur place c'était merveilleux entretenir la guerre loin des Etats-Unis jusqu'à provoquer d'ailleurs des retours de bâtons comme le 11 septembre 2001 n'est-ce pas voilà c'est ce qu'on appelle un bourguier sanglant et en face il y a quelqu'un il y a un Etat qui essaie de se défendre aussi bien de l'Arabie saoudite que des visées des Etats-Unis sur cette région d'ailleurs soit disant pour la protéger des non-démocrates c'est plutôt extraordinaire avec cette férocité sanglante cet armement extraordinaire qui a mené aussi l'intervention de la Russie ça s'enchaîne et c'était très favorable de toute manière à Israël parce que tant qu'il y a cette guerre-là Israël peut continuer à coloniser la Palestine et voilà la valise et se prétend encore d'ailleurs une démocratie comment dire à l'européenne colonisatrice voilà et ça ce bourbier continue et on veut nous embrouiller encore la tête avec cette comment dire suprématie démocratie occidentale et particulièrement américaine avec l'aide d'Israël n'est-ce pas ça c'est du mensonge organisé c'est tout merci Pierre c'est clair que nucléairement il a les moyens de répondre ou quoi oui Pierre bon ben voilà c'est une défense on ne veut pas le reboucho israélien il dit si on est attaqué on répondra c'est tout tout à fait légitime bon il faut espérer que cette histoire d'Iran va s'arranger qu'il y aura une paix dans cette région du monde enfin comment cette paix il faut espérer la paix il faut espérer déjà apparemment il y a un problème de moins dans le monde il fait des années qu'on parle plus de famine dans le monde tu as remarqué ah bon on parle pas de famine dans le monde actuellement depuis des années on parle plus de famine ah oui c'est vrai on n'en parle plus apparemment c'est un problème peut-être réglé il faut espérer ils ont dit depuis des années qu'on produisait assez pour venir toute l'humanité c'est plus une question de répartition apparemment comment ça se trouve de problème apparemment bon ben il faut espérer après le problème de l'armement nucléaire va aussi être réglé au mieux pour l'humanité que l'Iran n'aura pas l'arme atomique aussi au pire c'est l'un qui n'en fera pas usage comme la plupart des toutes les puissances nucléaires actuellement en tout cas après les Etats-Unis en 45 qui ont fait l'usée contre le Japon dans deux cas ils m'ont chez moi Nagasaki pour être fin de la guerre parce qu'ils ont dit en tout cas fin de la guerre je ne sais pas d'ailleurs c'est ce qui est arrivé mais bon ils ont justifié leur attaque en disant que ça éconise des humaines parce que les japonais seraient défendus ils auraient fait je crois qu'ils ont dit une fois un million de morts je ne sais pas quoi des trois américaines et japonaises et tout enfin bon je ne sais pas si ce serait fiable ou non mais qu'est-ce qui est atteint ils se sont mis fin de la guerre plus tôt que prévu apparemment l'arme atomique contre le Japon mais maintenant qu'il n'y a pas que les Etats-Unis qui ont l'arme atomique je pense qu'il est hors de question du génial atomique ça devient impensable voilà bon voilà c'est ce que je voulais dire je l'ai dit à peu près l'Arabie saoudite apparemment va peut-être ranger l'islam vers une optique moins extrémique je crois apparemment le nouveau dirigeant d'Arabie saoudite libéraliser un peu l'islam en Arabie saoudite ailleurs il a très prévu ne perdent plus les textes du Coran et tout il faut espérer que ça aura des résultats voilà voilà ce que je veux dire Pierre reste avec nous nous avons Hala avec nous Hala bonsoir Hala oui bonsoir bonsoir madame vous m'entendez bien sûr madame on vous écoute bonsoir je voulais vous dire monsieur Abassi que le chat d'Iran a été longtemps un allié des Etats-Unis et quand son pays a commencé à avoir des problèmes les Etats-Unis l'ont lâché c'est vrai et quand il a été malade c'est vrai vous avez raison oui oui pardon c'est vrai vous avez raison madame oui je n'entends pas là je vous dis vous avez raison oui la réponse est positive il a été très malade il a voulu aller se soigner chez eux ils n'ont pas voulu et il a été enterré en Egypte l'Egypte a accepté de recevoir le chat d'Iran et de le faire enterrer dans leur pays ça c'est la première chose et il y a une seconde question il y a une question que je voudrais vous poser vous ne pensez pas que si ça continue comme ça on dit que l'Iran est un Etat guerrier mais Israël c'est un Etat guerrier les Etats-Unis sont un Etat guerrier et vous ne pensez pas que bientôt la Chine et l'Iran et plein d'autres pays ne vont plus je demande votre avis ne vont plus utiliser le dollar comme devise principale pour leur commerce extérieur ils vont utiliser bientôt l'euro qu'elle viendra des Etats-Unis voilà la question que je vous pose merci je vais vous répondre si vous permettez vous savez cher Hala déjà vous avez tout à fait raison puisque le chat d'Iran il était relâché par l'Occident qu'il soit l'Europe ou les Etats-Unis ils ne l'ont pas laissé aller se soigner là-bas vous avez tout à fait raison même Daniel Jelan qui avait joué le rôle le chat d'Iran dans un film américain il m'a dit à moi-même sur cette antenne qui actuellement n'existe l'enregistrement sur Youtube vous pouvez écouter qu'est-ce qu'il a dit Daniel Jelan il a dit la même chose que vous dites Hala c'est-à-dire il a dit même les Américains ils ont tué chat d'Iran pourquoi parce que quand il a quitté dans son avion on devait mettre l'équipement de soins jusqu'à l'Egypte et ils ne l'ont pas mis et il est mort ça vous avez tout à fait raison je vous remercie de signaler ça de l'autre côté je vais remercier Ambarou Sadat qui n'est pas là mais sa femme elle est là Ambarou Sadat c'était un homme très courageux vraiment je ne sais pas comment un grand chevalier de l'histoire qui a accueilli il était le seul ami de chat d'Iran qui a resté fidèle à chat d'Iran parmi tout le monde dans le monde entier qui lui il avait dépensé des milliards des milliards pour tout le monde qu'il soit Giscard d'Estaing qu'il soit les Américains qu'il soit Britannique Allemande il avait dépensé énormément d'argent ici il y a beaucoup de centres commerciaux qui étaient faits à l'époque avec l'argent iranien nucléaire français c'était fait par l'argent iranien à l'époque au char de Gaulle et tout ça mais il était relâché par tout le monde ça vous avez raison je vous remercie beaucoup mais la question la plus importante c'est que la guerre personne ne le veut pas alors même malheureusement aujourd'hui c'est un régime qui est remplacé des chars d'Iran que ce régime il est guerrier c'est-à-dire c'est la république islamique d'Iran que dès la création c'est un régime con non intelligent ce régime n'est pas intelligent il est con par non intelligent il fabrique des guerres et des conflits dans le monde qu'à la fin c'est le peuple iranien et c'est les autres peuples qui vont subir jamais il n'a pas touché les demi qu'il avait ciblé dès le départ qu'il soit l'Amérique parce que dès le départ Khomeini l'a dit Abba Amérique jamais il n'a pas ciblé l'Amérique jamais il n'a pas pour faire la guerre avec l'Amérique mais depuis la révolution islamique d'Iran en Iran ils ont ciblé plusieurs mouvements plusieurs pays plusieurs populations qui soient en Syrie en Irak en Afghanistan en Afrique et plusieurs milliers ou millions de gens étaient assassinés à cause d'une personne d'abord c'était Khomeini maintenant Khomeini parce que comme je viens de vous dire Khomeini je le connais personnellement je le connais c'est à dire personnellement moi je le connais vous vous entendez les propos qu'il annonce à la télé à la radio mais tout ça c'est mensongel c'est comme un ballon dès que vous vous mettez une petite aiguille il va être écrasé imaginez-vous qu'il parle puisqu'il est déjà drogué vous ne le savez pas il parle mais aucun acte il ne peut rien faire il ne peut rien faire et il n'a rien fait mais seulement quand il parle il fait marcher la machine de la guerre que les autres ils le vont qu'ils vont gagner qu'ils vont gagner c'est un con c'est un fasciste c'est un violent quelqu'un qui est agressif mais agressif même les ennemis qu'il annonce il n'a pas pu toucher jusqu'à maintenant par exemple il a fait deux guerres par Hezbollah libanais avec Israël les deux guerres vous avez entendu toutes et tous vous avez entendu ces deux guerres là il a fait deux guerres Hezbollah libanais il a fait deux guerres avec Israël il pense qu'ils ont gagné cette deux guerres là c'est faux parce qu'il ne le connaît pas n'oubliez pas toujours dans la vie il y a des choses cachées des faces cachées que vous ne les voyez pas et des faces que vous ne les voyez c'est du cinéma ce qui est au-dessous de la table c'est autre chose dans toutes les deux guerres c'est l'Israël qui l'a gagné parce que le but d'Israël c'était de détruire plusieurs centaines de tunnels que les palestiniens ils avaient creusés vers Israël le but d'Israël c'était de détruire ces tunnels là ils ne voulaient pas détruire Hezbollah libanais ils ne voulaient pas tuer les libanais imaginez-vous qu'une petite zone ils pouvaient le prendre mieux que Gaza mais il a détruit tous les tunnels plusieurs centaines de tunnels il y en a les photos sur l'internet vous pouvez aller regarder après Hamni il pense qu'il a réussi la guerre contre Israël le libanais non comme la semaine il y a déjà deux semaines quand ils ont frappé la Syrie même Ali Hamni il est au-dessus pourquoi vous avez fait ça vous êtes des criminels mais ils n'ont rien frappé ni l'Amérique ni la France ils n'ont rien tué personne en Syrie il y a déjà deux semaines sur le frappe le frappe c'était un coup monté en faveur de Donald Trump même tout le monde mette nos missiles il dit même à la télé il y avait les responsables politiques et militaires et français quand on a posé la question même Poutine Poutine il a dit nous n'avons pas aucun missile français après on a dit que les missiles étaient en panne il n'a pas sorti ça c'était c'est pas vrai mais de l'autre côté n'oubliez pas mes chers amis vous avez de temps en temps il y a une haine envers l'Israël c'est un pays qui a été créé là-bas reconnu par les Nations Unies cette haine vous devez sortir de vos têtes actuellement personne n'est contre Israël dans le monde même il rend seulement Ali Khamni qui est contre et ses mouvements parce qu'Ali Khamni il dirige les intégristes chiites iraniens mais il y a d'autres tendances dans le pouvoir iranien d'autres tendances ils ne sont pas 100% d'accord avec Ali Khamni et l'autre tendance il envoie des messages même les Américains même Israël ils soutiennent l'autre tendance quand Benyamin Yetanyahu il dit qu'il a sorti plusieurs milliers de documents d'Iran ça ça n'était pas volé il y a les gens là-bas qui travaillent facilement pour l'Israël et pour l'Amérique et pour d'autres pays et les services des espionnages quand ils le font ils travaillent ils ont des informations beaucoup de généraux iraniens ils sont sortis ils sont devenus réfugiés politiques en Europe et en Occident et là ils sont les ennemis des ayatollahs intégristes pour ça mes chers amis il ne faut pas puisqu'il y a une haine que vous avez envers l'Israël pensez que si c'est un con comme Ali Khamenei assis dans son royaume à Téhéran en Iran il est un héros contre il n'est rien de tout il n'a jamais pour défendre ses militants ses généraux pour moi que je parle iranien arabe français anglais plusieurs langues j'écoute les informations que je suis toujours dans les informations que je allez-y tapper David Abbassi sur Google vous allez constater combien amis sur Facebook j'ai dans le monde je suis bien informé ce que je veux dire tous les jours il est en train d'être frappé les intégristes il n'a rien pour faire rien de tout ce n'est pas une force c'est un enjeu c'est un alibi pour avancer et faire des essais sur les armements du monde faire ça patati patata dépenser l'argent iranien pour rien de tout et faire peur aux autres quand on fait peur aux autres c'est là que Donald Trump il peut vendre 450 milliards de dollars des armements à l'Arabie Saoudie quand il y a un chien comme Ali Khamenei pardon les chiennes vous avez peur tout de suite vous allez engager des gens tout de suite l'Arabie Saoudie il va aller à droite à gauche l'Arabie Saoudie dans le fond il n'est pas d'accord avec Israël mais ses entrées ses entrées d'aujourd'hui d'aller voir les Israéliens être liés contre l'Iran sinon l'Arabie Saoudie aussi dans le fond ils sont contre Israël comme les autres pays musulmans Bernard-Henri Lévy récemment il a fait un livre que moi j'avais quelques visions politiques sur ce qu'il a raconté sur l'histoire qui n'est pas vrai je l'ai dit mercredi dernier face à face à Bernard-Henri Lévy je l'ai critiqué je l'ai dit peut-être en fait de toute façon j'ai fait dans une émission de télévision en français même en persan vous pouvez aller sur opinion.pm écoutez et regardez que je vous dis maintenant mais Bernard-Henri Lévy là il parle de 5 rois et le titre comme vous le savez c'est l'empereur et les 5 rois ces 5 rois qui sont contre Israël alors c'est la république islamique d'Iran la Russie Chine Turquie et le 5ème c'est l'Arabie Saoudie mais il ne parle pas d'Arabie Saoudie il dit les sonnites djihadistes antigristes le pays qui le finance ça veut dire l'Arabie Saoudie et le Qatar alors c'est-à-dire même Bernard-Henri Lévy qui fait ce bouquin là une partie je ne connais pas l'histoire de la Perse il se trompait sur quelques points que je le signalais lui-même aussi il dit dans cette bouquin qui est djihadiste sunnite et le financement c'est qui c'est l'Arabie Saoudie c'est-à-dire même l'Arabie Saoudie il est contre Israël mais actuellement c'est dans ses intérêts d'être allié contre l'Iran et l'Iran il est con le guide il est con ce gars-là moi je le connais personnellement je le sais depuis toujours 10 fois jeudi ce soir lui il ne peut pas se contrôler d'un côté et de l'autre côté il aime les gens qui viennent baiser sa main et dire ah vous êtes bon vous êtes gentil vous êtes fort et si tu critiques une petite critique il va te tuer notez bien ce que je veux dire à la fin de mon émission il a deux frères et une soeur que je connais aussi ses frères je connais sa soeur le fils de sa soeur je l'ai ramené à l'époque de Pasqua ici il est devenu médecin il était réfugié politique sa soeur pendant des années il était réfugié politique en Irak chez Saddam Hussein puisqu'il était contre son frère contre son frère Ali Khamenei Ali Khamenei même sa famille ils sont contre lui puisqu'il est un fasciste ses deux frères Hadi et Mohamed Khamenei ils sont contre lui son oncle et ses enfants qu'il y en a un qui est ici à Paris ils sont contre lui c'est à dire même sa famille n'entend pas bien avec lui puisque il est c'est un dictature c'est violent en plus c'est un violent qui ne peut rien faire contre un ennemi qui est fort pour ça vous vous entendez des choses ici vous pensez que c'est c'est le Messie qui va venir détruire Israël jamais il ne peut pas faire il ne peut même pas détruire un petit village Jacques Chirac il a dit quelque chose très intéressant il a dit l'Iran s'il a un seul bombe atomique qu'il va le lancer avant de le lancer on va détruire Téhéran ou d'autres choses pour ça étudie un peu faites des recherches ne soyez pas trop trop anti-Israël les palestiniens laissés à eux-mêmes regardez Mahmoud Abbas c'est un chef mercredi il lit quelque chose dans 3 jours il vient présenter ses excuses c'est quoi cet chef-là vous avez entendu une fois qu'un Israélien un chef ou un Américain il vient présenter ses excuses il a dit quelque chose en privat avec son conseil gouvernemental après 4-5 jours il vient présenter ses excuses il a dit voilà vous savez quoi c'est quoi ces gens-là ces gens-là ne méritent pas d'être dirigeants de pauvres palestiniens ils ont pris en otage le pauvre palestinien leur chef on a fini mon émission vous avez la parole l'autre jour vous venez sur cette antenne vous avez toujours la parole je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt je vais saluer mon frère mon ami Didier Dopplej ce soir ici maintenant et je vous souhaite bonne nuit mes chers amis au revoir et à bientôt vous écoutez radio ici et maintenant